Oui, alors ça a donné le parti des nianguettes. C'est un petit baleringard, si tu es tout poignet de gare, il n'y a pas beaucoup de train, non. On y va pour tomber la veste et non pas pour faire la sieste. C'est un petit baleringard, si tu es tout poignet de gare, il n'y a pas beaucoup de train, mais il y a des arrière-trains. Il y en a des gros, des petits, des récalcitrants, des gentils qui le mettent en appétit. Un joli pétard dans un baleringard, voilà le remède contre le cap-là. Il y en a des portes, des chétifs, des récréatifs, des réptifs et des qui se sentent fautifs. Dès que je suis bœuf, je prends ma teuf-teuf pour aller là-bas retrouver une meuf. Je ne connais pas mieux que parquer des guinguettes, pouvoir se soulever les drogues sur les gambettes. Je ne connais pas mieux que les divales musettes, pouvoir se baloter les nénés des nénettes. Aux petits baleringards, quand les cavalières se font rares, on les mat, on leur met des notes. Le jury n'est fait que de potes. D'ailleurs, les concurrentes sont de l'autre, sort toujours contentes. On n'est pas, vous le devinez, chez Geneviève de Fontenay. A l'unanimité, c'est Lulu qui reçoit de nous très émue le prix du plus beau des joufflues. Mais c'est Marinette aux grands yeux de chouette qui rafle celui des plus belles lunettes. Et c'est pour terminer Mijanou qui se voit remettre à pour écout le prix des plus jolis genoux. C'est notre copain, elle n'en savent rien, mais faut voir combien ça nous fait du bien. C'est dans ce baleringard que j'ai soutenu le regard d'une vraie pilote, une bombe qui craignait que ses fesses tombent. En dansant la jaba comme elles étaient à bout de bras, je les ai un peu tripotées, histoire de les mieux remonter. Elle aurait pu me flanter un coup, mais elle m'a donné un bisou, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Je la frotte autant d'eau, je la serre dans les seaux, je lui tourne autour en dansant le pinceau. Je deviens le roi de la samba, l'empereur de la lambada et le champion du zimbola. Mais quand je danse le roc pour tenir mon froc, il me faut ceinture et bretelles sinon floc. Je ne connais pas mieux que parter les guinguettes, pouvoir se soulever les rocs sur les grands bêtes. Je ne connais pas mieux que les vives à l'usette, pouvoir se baloter les nénés des nénènes. Et garder les doigts de pied en bouquet de violette.